Qu'est-ce que Thomas Edison peut nous apprendre sur les relations amoureuses? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur et j'ai créé attractitude.com, un site pour vous aider dans tous les aspects de votre vie, entre autres en amour. Alors, qu'est-ce que Thomas Edison peut nous apprendre? Alors, Thomas Edison a fait à peu près 10 000 essais pour arriver à l'ampoule, comme nous la connaissons, enfin comme elle a été conçue à l'époque. Donc, ça lui a pris beaucoup d'essais pour arriver à son ampoule. Il savait qu'il voulait une ampoule électrique, personne ne pensait que c'était faisable à part lui, donc il croyait à son rêve d'ampoule et en fait, ce qu'il a dit lorsqu'on l'a interviewé à ce sujet, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une ampoule qui ne fonctionnait pas, en fait, qui ratait son coup, ça lui a pris beaucoup d'essais avant d'arriver à la bonne. Eh bien, qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait tant mieux parce que j'ai un essai de moins à faire. Alors, j'aimerais que ça vous inspire un peu pour vos relations amoureuses. Premièrement, partez avec l'attitude d'abondance. Donc, il faut comprendre que dans cet univers, il y a énormément de gens célibataires, ok? Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas dix, il y en a des centaines, des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de gens célibataires. Donc, partez d'abord avec l'esprit de l'abondance. Deuxièmement, rencontrez beaucoup, 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 beaucoup de célibataires. Et ensuite, à chaque fois que ça ne marche pas, et sachez que ça ne marchera pas souvent, ok? Parce que vous avez une personne qui va être, qui va bien s'imbriquer avec vous et donc vous allez devoir essayer beaucoup de personnes avant de voir laquelle fonctionne avec vous, eh bien, à chaque fois qu'il y en a une qui ne marche pas, à la place de vous obstiner à vouloir absolument que ça fonctionne, eh bien, rayez, dites-vous tant mieux, c'est une ampoule de moins, un essai de moins. Et donc, ça veut dire que je m'approche de plus en plus de la bonne personne. Sachez que dans ce monde, on vit avec des chances et des probabilités. Donc, plus vous rencontrez de gens, plus vous rencontrez la mauvaise personne, plus ça veut dire que vous vous approchez de la bonne personne. C'est qu'une règle de la probabilité. Si vous voulez jeter des dés jusqu'à ce que vous ayez des doubles 6, eh bien, à un moment donné, vous aurez des doubles 6. C'est juste une question de jouer longtemps. Donc, ne prenez pas trop au sérieux les relations qui ne marchent pas. Le plus important, c'est de reconnaître rapidement quand une relation ne marchera pas, à la place de vous obstiner. Et ça, c'est vraiment l'art de pouvoir sortir et rencontrer du monde. C'est de savoir immédiatement, bon ben ça, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas ce que je cherche, ce n'est pas ce que je veux, au suivant. Et on règle et on sait qu'on s'approche plus près du but. Alors, j'espère que ça vous inspire. Et si vous voulez plus, évidemment, venez sur attractitude.com. Vous pouvez soit vous abonner au site ou prendre des cours. On a un coaching de groupe sur l'amour, justement, pour vous aider à savoir comment rencontrer la bonne personne. aussi améliorer vos relations de couple existantes ou bien, si vous êtes célibataire, eh bien, trouver une plus belle relation. J'espère que ça vous aide, ça vous inspire, ça vous motive et que vous dites, yeah, j'en ai rencontré un ou une. Ce n'était pas la bonne. Je sais que je suis plus près de mon ampoule. Alors voilà, merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Mettez un petit j'aime en bas. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous sur YouTube. Venez me voir sur les autres plateformes car je mets beaucoup d'informations, différents thèmes, différents sujets qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup de bien. Merci. Merci.